Musique 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 Et ben salut tout le monde c'est Whoopidoz Et aujourd'hui on se retrouve sur Super Star Wars Je sais pas pourquoi ça s'appelle comme ça Alors Par contre je vois que le son N'est pas là Il n'est pas présent Voilà On commence à moi Ben Allez on est parti Alors il a été plutôt mal noté lui d'après ce que j'ai pu comprendre Et Ayant testé quelques minutes Je crois pas savoir pourquoi en fait De base il est sur Super NES Je vous dis tout de suite Super Star Wars 6 Le retour du July enfin tout de suite Musique Putain j'ai avoir des droits d'auteur à cause de ça vous allez voir Musique 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 Très bien D'accord ben voilà bon vous voyez donc ça c'est Tatooine donc je me souviens pas personnellement d'un moment Dans ce genre là dans le film mais bon Écoutez hein pourquoi pas Musique 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 Vous voyez je sais pas pourquoi Pourtant la Super NES elle peut afficher normalement mais Regardez là c'est Tatooine hein c'est la ville la planète sable là mais allez savoir pourquoi il y a Ils ont mis que des bandes noires dégueulasses alors qu'ils auraient pu mettre des abouvant à la place c'est tout comme ça A la place euh Ouais donc déjà niveau graphisme c'est pas top hein On a nettement fait mieux sur Super NES Enfin c'est qu'un avis à moi perso Putain il y a aussi des contrôles là j'ai l'impression de J'ai l'impression de J'ai l'impression de contrôler je sais pas quoi mais Bon laissez tomber On continue d'avancer Voilà on continue Oh putain là je sais pas comment je fais Ouh la 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 Ouh la 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 Ouh la 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 Très bien Ouais alors là j'ai plus de vie On va compter euh On va essayer de euh De se calmer un peu Et en plus qu'on a un passage encore plus costaud donc euh Oh putain je vous jure ce Oh la 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 Oh non J'espère que vous voyez la difficulté du jeu Bon malheureusement j'arrive pas à bien vous le faire ressentir mais Oh la la ce truc là Oh la 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 Fris de ceux Et je 7ème quand même en plus hein Ils s'ont pas fais chier Ils aurais pu aller plus loin mais J'ai compris mes niveaux je suis déjà 7ème C'est l'espoir. Alors, hop. Je sens que je vais faire une connerie. Non, allez, c'est pour ça que je vais essayer de jouer sérieusement. Mais le truc, c'est qu'on n'arrive pas à distinguer comment ils sont, là, en fait, les blocs. Ils apparaissent tous au même niveau. Du coup, ça fait qu'on ne sait pas très bien où ils sont placés. Autant plus que certains, quand vous vous rapprochez d'eux, ils ont une proportion bien différente. Ou ils ont une proportion bien différente, ou alors ils ont la même proportion. Et du coup, tu te fais baiser dans les deux cas. Je ne sais pas si ça use quelque chose. On a réussi. Alors, maintenant, c'est un passage chiante. Allez, non, on va être un Jedi. Allez, prends ça. Ça commence bien. Voilà. Déjà, on se fait sodomiser par quelque chose d'invisible. Allez, voilà. Oh, putain, ça a fait de merde. Eh, on se fait sodomiser par tous les côtés, là, sans déconner. Ah, il me fait un ping-pong, là, avec mon Luke Skywalker, le pauvre. Ah, il me fait un ping-pong. Ah, oui, ça aurait été trop beau. Ah, allez savoir pourquoi l'Aidbox de la plateforme est buguée. Ah, il me fait un ping-pong. Oh là là. Ah. Ah. Oh putain, mais les sauts en plus qu'ils sont brûlés, c'est drôle. Si vous appuyez trop rapidement sur la touche saut, en fait, ils vont vous faire un double saut, mais qui ne voudra qu'un seul saut, en fait. Oh non, sérieux là ? Voilà, donc lui il est mort, allez on continue d'avancer, on prend les pièces qui ne serviront à rien. On avance, hitbox plugé, merci beaucoup Jean-Pierre. Les pièces qui ne sont même pas ciblées correctement, c'est génial. Un R2-D2 qui ne sert à rien, pas une fois. Des monstres qu'on n'a jamais vu dans l'univers Star Wars. Ouais, ça ne m'étonne pas que ce jeu ait été mal noté. J'ai l'air parce que c'est déjà assez chaud comme ça d'avancer avec les plateformes brûlées. En plus, le chat, il te rajoute des objets volants et tout ce programme. C'est quoi ça ? Non ! J'ai pas pris, Luc. Ok, c'est maintenu dans l'épisode 6. Bon, toi ça commence très bien, j'ai l'impression. Très bien, merci. Et sous-vaca, alors. Bon, les gens, on va s'en arrêter là. Euh, je suis dosé. Alors, je suis un peu dégoûté parce que je remarque que pour un super film comme Star Wars, il n'y a pas eu toujours d'aussi bons jeux comme ça sur PlayStation 2 avec les Star Wars Battlefront. Je ferais peut-être une vidéo dessus en parlant du Battlefront 3 qui va sortir. Mais voilà, donc on peut voir que c'était plutôt moyen. Un peu dégoûté. Impossible d'avancer. Des scènes qui ne servent à rien apparemment. Enfin, moi, perso, je suis déçu de ce jeu. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à laisser un petit commenter. Et si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne. C'est toujours un plaisir d'avoir un abonnés en plus. J'arrive même plus à parler, je sais. Bon, allez, tchuss.